bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui je m'intéresse à l'histoire ainsi que la biographie de Léona l'aube radieuse installez vous bien pensez à vous abonner à mettre le petit pouce bleu pour avoir plus de vidéos sur League of Legends c'est parti pour la biographie de Léona pour les tribus racorants qui habitent le mont Argon le soleil est sacré et nul ne le vénère plus que les Solari les enfants apprennent à l'honorer dès leur plus jeune âge et même à faire couler le sang en son nom jusqu'à ce que sa manifestation revienne Léona était un de ses enfants la foi des Solari était pour elle une seconde nature elle trouvait de la chaleur et du réconfort dans la rigidité de sa structure ses pères lui enviaient son habileté sa volonté et sa dévotion un jour elle ferait sans le moindre doute partie des Raorak les guerriers sacrés des Solari mais bien que Léona s'épanouit elle ne put s'empêcher de remarquer que ses maîtres étaient en difficulté avec leur étudiante la plus agaçante une orpheline nommée Diana sa curiosité avait initialement été accueillie avec bienveillance mais les tuteurs finirent par trouver que les questions de Diana remettaient en cause les préceptes des Solari Léona vit Diana subir les punitions et l'isolement mais là où les autres ne voyaient qu'insolence elle voyait une âme perdue en quête de sens Léona avait trouvé sa raison d'être dans les enseignements des Solari et elle avait la ferme intention d'aider Diana à faire de même même après que les tuteurs les plus consciencieux avaient renoncé elle débattait pendant une grande partie de la nuit Léona espérait pouvoir convaincre Diana que tout ce dont elle pouvait rêver se trouvait dans la foi et qu'il lui suffisait de l'accepter Bien qu'elle échouât à persuader Diana, Léona se fit d'une amie Un soir, Diana confia un secret à Léona Elle lui dit avoir découvert une alcove cachée dans la montagne un lieu ancien dont les murs étaient gravés de symboles étranges et de représentations de sociétés oubliées Quand Diana proposa d'escalader le mont Targon jusqu'au sommet pour en apprendre plus Léona l'incita à renoncer Pour la protéger de la colère des autres Solari, Léona demanda à Diana de lui promettre d'abandonner ses recherches Diana accepta à contre-coeur Le temps passa et elles ne parlèrent plus jamais de la découverte de Diana Léona pensait que son amie avait enfin retrouvé la raison Mais cette certitude fut anéantie quand elle vit Diana se glisser hors du temple au beau milieu de la nuit Son premier instinct fut d'aller prévenir les anciens Mais Léona préféra protéger son amie et essayer de la ramener vers la lumière Déterminée, Léona suivit Diana Jusqu'au sommet du mont Targon L'ascension fut l'épreuve la plus dure que Léona eût jamais eu à endurer Et elle poussa chaque fibre de son corps au-delà de ses limites Son entraînement, sa volonté et son inquiétude pour Diana la poussaient à continuer Les yeux figés de corps gelés sur le flanc de la montagne la regardaient grimper Mais même cette augure de voyage éternellement inachevée ne pouvait la décourager Après ce qui lui sembla être une éternité Léona arriva au sommet à sa plus grande surprise Éreintée, elle contempla le paysage troublant et vit Diana engloutie dans une colonne scintillante de lumière argentée Léona vit la silhouette de son amie se tordre de douleur et entendit ses hurlements déchirer l'air Horrifiée, Léona se précipita vers elle Mais au même moment, une lumière dorée, radieuse, pourfendit le ciel et l'enveloppa La sensation était indescriptible Mais au lieu d'incinérer Léona, l'illumination se propagea en elle et la baigna dans un pouvoir extraordinaire Elle s'agrippa à sa conscience et lutta contre le courant qui tentait de brûler l'essence même de son être Sa volonté implacable finit par triompher et de cette maîtrise vint la compréhension Léona fut changée à jamais, désormais habitée par la manifestation du soleil Le destin l'avait choisi, elle, et c'était son devoir de protéger les Solari dans les temps à venir C'est à cet instant que Léona vit Diana vêtue d'une armure argentée qui contrastait étrangement avec l'armure dorée qu'elle portait désormais Diana supplia Léona de se joindre à elle pour chercher des réponses que les Solari ne pouvaient fournir Léona lui demanda de rentrer avec elle pour qu'elle se livre au jugement des prêtres Aucune des deux ne céda et elles finirent par sentir le poids des armes qu'elles tenaient dans leurs mains Leur combat fut rapide, un affrontement fulgurant entre soleil et lune Et la lame de Diana finit par trouver la gorge de Léona Mais plutôt que de donner le coup de grâce, Diana s'enfuit Dévastée, Léona redescendit le mont Targon et se rua chez les anciens A son arrivée, elle découvrit un carnage De nombreux prêtres Solari et leur gardien Raorak étaient morts Cela semblait être l'oeuvre de Diana Les survivants étaient stupéfaits de la présence de deux manifestations parmi eux Et Léona les aida à vivre avec cette nouvelle réalité Elle devint la lumière qui guidait son peuple, comme le soleil l'avait toujours fait Léona a juré de trouver Diana pour préserver la domination des Solari Mais aussi pour aider une vieille amie avant que son pouvoir ne la détruise L'histoire de Léona Les bandits attaquèrent avant l'aube Cinq hommes agiles comme des loups, protégés par des auberts de fer Couverts d'étranges fourrures et armés de haches Ils pénétrèrent souplement dans le campement, au pied de la montagne Ces hommes avaient combattu comme des frères pendant des années Ils vivaient dans le battement de cœur qui sépare la vie de la mort Ils étaient conduits par un guerrier en armure d'écaille Dont l'épaule soutenait une épée longue à la lame large Son casque à forme de dragon, son visage à la barbe âpre portait les timates d'une vie de guerre Sous les soleils les plus durs Les campements précédents n'avaient guère résisté Il n'était pas grand chose pour des guerriers de cette trempe Sur des terres si infécondes, on prenait ce qu'on trouvait Cette fois-ci encore, tout allait se passer comme d'habitude Une lumière déchira soudain la pénombre droit devant Un éclat brillant de soleil levant Impossible L'aube était encore à plus d'une heure Le chef leva une main caleuse en voyant une silhouette solitaire se dresser au milieu du campement Il sourit en constatant que c'était une femme Enfin, un but indigne de ce nom La lumière l'entourait et le sourire de l'homme se figea Quand il s'aperçut qu'elle était engoncée dans une armure de guerre Des cheveux aux burnes émergeaient d'une coiffe dorée Et l'éclat du jour émanait de son lourd bouclier et de son épée à lame longue D'autres guerriers émergèrent du campement et prirent place aux côtés de la femme Chacun équipé d'une lance et d'une armure d'or Cette terre est sous ma protection, dit Léona Elle leva son épée tandis que les douze guerriers des Raoraks formaient un angle autour d'elle Six de chaque côté, ils levèrent leurs boucliers et les encastrèrent pour faire un mur unique Léona fit un quart de tour et verrouilla le sien au sommet de la construction Son épée s'infiltra dans l'ouverture crantée de son bouclier Elle affermit sa prise sur la poignée revêtue de cuir de son arme Et éprouva la soudaine poussée de puissance dans tout son corps Un feu qui réclamait d'être libéré Léona retint en elle cette flambée, la laissant pénétrer sa chair Ses yeux brillèrent d'ambre et elle sentit son cœur battre dans sa poitrine L'être avec lequel elle avait fusionné en haut de la montagne Léona avait hâte de brûler ses hommes de son feu purificateur L'homme au casque de dragon, c'est la clé de tout Tue-le et les autres s'effondreront Une partie de Léona souhaitait déchaîner cette puissance, voulait réduire ses hommes en cendres Leurs attaques avaient tué des masses de gens dont le seul crime était d'avoir pourfoyé le mont Targon Ils avaient souillé les lieux des Saints Solaris, renversant les pierres solaires et polluant les torrents des montagnes L'homme au casque de dragon rit et fit tournoyer sa grande épée tandis que ses hommes s'éloignaient de lui Combattre avec une telle arme et lui conserver son mouvement requéré de l'espace Il hurla quelque chose dans une langue gutturale qui tenait de la bois de chiens sauvages plus que de la parole humaine Et ses guerriers répandirent dans un rugissement Léona expira un souffle ardent tandis que les bandits chargeraient les Raurak Elle laissa le feu pénétrer dans son sang Sentit la créature antique mêler plus intimement son essence à la sienne Reçut son don de perception venu d'un autre monde Le temps ralentit pour Léona Elle vit la pulsation lumineuse du cœur de chaque ennemi Et elle entendit le battement de tambours du sang qui coulait dans leur veine A ses yeux, leur corps rougeoyait de la rage de combattre qui les habitait L'homme au casque de dragon abattit son épée comme le poing d'un titan sur le bouclier de Léona L'impact fut terrible et repoussa la combattante sur plusieurs mètres Les Raurak reculèrent avec elle Le bouclier de Léona étincelait de lumière et le manteau de l'homme au casque de dragon fut consumé par la fournaise Ses yeux s'agrandirent de surprise mais il prépara son énorme épée à frapper une deuxième fois « Tenez la position, lance en avant » hurla Léona tandis que les bandits arrivaient au contact Les lances d'or jaillirent au moment de l'impact et le premier rang des assaillants s'effondra dans des éclaboussures de sang Ils furent piétinés par les lignes suivantes qui chargeaient toujours Le mur de bouclier était un bond Les haches s'abattirent dans un vacarme de vocifération Léona enfonça sa lame dans la nuque d'un bandit dont le visage était lacéré de cicatrices L'homme hurla et chuta la gorge remplie de sang Du bouclier, elle frappa l'homme le plus proche, lui enfonçant le crâne Léona ne laissa pas l'homme au casque de dragon agir une troisième fois Elle frappa de son épée d'or et un écho ardent de son image flamboya au pourtour de la lame gravée de runes Un feu chauffé à blanc engloutit le chef ennemi, incendiant ses cheveux et ce qui restait de ses fourrures, faisant fondre son armure sur sa peau Il hurla de douleur et Léona sentit le pouvoir cosmique qui l'habitait se repaître de la souffrance de l'homme Il trébucha vers l'arrière, toujours en vie, mais la chair rongée par le feu, jusqu'à l'os L'assaut de ses hommes cessa lorsqu'ils le virent tomber à genoux dans une colonne de flammes « Droit sur eux ! » hurla Léona et les rats au rack chargèrent Avec puissance, les pointes des lances frappèrent On pousse, on déchire la chair, on crutire la lame Sans interruption, le rituel macabre se poursuivait avec la régularité d'une machine amoissonnée Nul ne savait pourquoi ces bandits étaient venus jusqu'à Targon Car à l'évidence, l'ascension et le mystère de la montagne n'étaient pas leur motivation C'étaient des guerriers, pas des pèlerins, et il était évident que les laissés se regrouper ne mèneraient qu'à de nouveaux massacres Léona ne pouvait le permettre Elle enfonça son épée dans le sol Elle fouilla jusqu'au plus profond d'elle-même, tirant une extraordinaire puissance d'un lieu situé au-delà de la montagne Le soleil émergea derrière les plus hauts sommets, tandis que Léona levait la main vers la lumière Elle mit un genou en terre et frappa du poing le sol Une pluie de feu tomba du ciel